Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour faire une vidéo mais en plus de ça pour parler d'une autrice et après avoir eu un immense coup de coeur pour le travail de Fumi Yoshinaga cet été avec notamment le pavillon des hommes j'ai eu envie de mettre un petit peu au clair tout cela dans une vidéo et de vous parler de l'autrice, de son oeuvre, notamment les deux qui sont disponibles en France très facilement et voilà, j'espère que ça vous intéressera et on se retrouve tout de suite avec le détail de sa vie mais du coup c'est qui cette Fumi Yoshinaga ? Parce qu'en France finalement on a seulement eu deux de ses oeuvres et on ne peut pas dire que ce soit vraiment une autrice qui est mise en avant en tout cas au Japon elle est majoritairement connue pour son travail plutôt Boys Love, elle a vraiment publié énormément de récits de ce genre et notamment je crois qu'elle s'est fait connaître avec des parodies de Slamduck, voilà son travail plutôt Boys Love n'est jamais arrivé par chez nous, par contre il a été publié en anglais c'est très difficile de se procurer actuellement mais ça existe, voilà si vous voulez mettre la main là-dessus ou vous y intéressez c'est possible, pas simple mais c'est possible du coup comme elle a pas mal travaillé sur des Boys Love, on retrouve un petit peu dans son trait parfois une finesse dans la représentation des hommes qui correspond un petit peu à l'esthétique qu'on a dans les Boys Love mais c'est pas tout puisqu'elle a aussi publié des oeuvres qui n'appartiennent pas à ce genre comme par exemple le pavion des hommes qu'on a en France et All My Darling Daughters qui sont deux oeuvres absolument géniales, d'une grande sensibilité, d'une grande justesse c'est vraiment une autrice qui arrive à caractériser les personnages et leurs relations avec énormément de talent et c'est pour ça que je vais vous parler de ces deux oeuvres qui sont encore disponibles en France ou du moins très facilement trouvables et sur lesquelles je vous recommande de vous attarder rapidement parce que ça vaut vraiment le coup on commence avec un recueil d'histoire-cours qui je pense est une excellente porte d'entrée à son univers il s'agit de All My Darling Daughters qui est du coup un recueil qui tourne autour dans un premier temps d'une relation mère-fille et ensuite de personnages féminins et de leurs relations entre elles ou avec d'autres personnes c'est un recueil qui n'est plus disponible, ça a été publié dans la collection Saka de Casterman et qu'on ne peut plus trouver en librairie par contre c'est très très simple de se le procurer moi je l'ai payé 2,50€ en ocase et vraiment si vous avez envie de débuter et de découvrir le travail de cette autrice c'est vraiment une excellente porte d'entrée qui vous donnera un avant-goût du coup comme je disais on débute avec une première histoire sur la relation mère-fille d'un personnage puisque sa mère se remarie avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle et à partir de là diverses histoires vont s'enchaîner avec des personnages qui seront plus ou moins en lien avec le personnage principal de la première histoire et on va découvrir toutes sortes de situations de femmes dans leurs relations avec d'autres femmes dans leurs histoires d'amour, dans leurs relations avec des hommes et d'autres personnes dans la société et c'est avec beaucoup de justesse que Fumiyoshi Naga va questionner la place de la femme questionner le sexisme et toutes ces choses là j'ai trouvé que c'était vraiment très novateur et très juste parce que finalement en quelques pages elle arrive vraiment à pointer du doigt beaucoup de choses et vraiment ça a été une agréable lecture personnellement j'avais commencé par le pavillon des hommes donc j'avais un petit peu peur d'être déçue parce que forcément en recueil d'histoires courtes parfois c'est un petit peu plus... enfin moins facile d'accrocher qu'une fresque historique telle que le pavillon des hommes mais pourtant j'ai vraiment été agréablement surprise et je suis très contente d'avoir ce volume dans ma collection que je vous recommande vivement surtout que comme je vous le dis il est très simple à se procurer mais vraiment c'est une très très bonne lecture très intéressante, novatrice et qui change de ce qu'on peut voir actuellement sur le marché du manga après vous avoir parlé de son recueil d'histoires courtes j'ai envie de vous parler de son chef d'oeuvre le pavillon des hommes qui a été pour moi un immense coup de coeur le pavillon des hommes c'est une fresque historique où la science-fiction se mêle et où on suit différents shoguns sur différentes époques à travers le prisme d'une épidémie puisqu'en effet au début de l'intrigue une épidémie un peu surprenante se déclare au Japon une épidémie qui ne frappe que les hommes et qui les tue très rapidement ainsi le pays se retrouve livré aux mains des femmes qui doivent reprendre toutes les positions dans la société qui étaient traditionnellement occupées par des hommes ce qui est intéressant c'est que dans le titre on a le pavillon des hommes et pourtant ça parle plutôt de leur absence et du fait qu'ils sont très peu nombreux et qu'on doit se réorganiser autour de cela c'est un récit qui est d'une très grande richesse et d'une très grande justesse que ce soit à travers les intrigues de cours qui sont très souvent non violentes mais qui révèlent des psychologies de personnages des relations et des questions politiques qui engagent le Japon et le monde qui sont très intéressantes et extrêmement bien menées et d'une grande finesse ou à travers la justesse de la représentation des sentiments et des états d'âme des différents shoguns qui se retrouvent à une place qu'elles n'auraient pas dû occuper et qui doivent réagir à cela ou encore à travers les destins de ces femmes qui se retrouvent tourmentées à cause de ces hommes qui disparaissent mais voilà le pavillon des hommes c'est une oeuvre d'une grande richesse et qui n'a pas peur de répondre frontalement à la question qu'est-ce qui se serait passé finalement si à la place des hommes qui sont traditionnellement au pouvoir il y avait eu des femmes et par ce récit finalement assez engagé Fumi Yoshidaga nous donne une réponse extrêmement intéressante tout en nuances et pleine d'intelligence et de réflexion c'est un récit d'une grande originalité puisqu'il mêle différents genres historiques, science-fiction des questions plus politiques et en fait un cocktail d'une très très grande richesse c'est un peu comme si vous aviez une estampe qui se déroulait sous vos yeux et qui vous portait très très loin vraiment ça a été un immense coup de coeur pour moi c'est une oeuvre qui n'est pas facile à lire puisqu'elle est comme je disais très dense il y a assez peu d'actions mais beaucoup de retournements de situations de questions politiques assez complexes et c'est à mon humble avis un immense chef d'oeuvre et une très 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 grande réussite pour Fumi Yoshidaga c'est donc avec ces deux oeuvres que j'ai découvert le travail de Fumi Yoshidaga que j'apprécie énormément et qui j'ose le dire va certainement finir par figurer parmi mes autrices favorites tellement je trouve son travail génialissime c'est une autrice assez peu publiée en France mais actuellement il y a un de ses titres What did you eat yesterday ? qui est en train d'être publiée en anglais et que je vais du coup essayer de me procurer j'ai pas d'avis sur le sujet mais c'est un slice of life où on suit un couple homosexuel qui est pas mal axé autour de la cuisine donc je suis assez curieuse de voir comment Fumi Yoshidaga développe cela et voilà donc c'est tout pour mon avis sur le travail de cette autrice encore une fois c'est un travail que je vous recommande énormément c'est une autrice extrêmement intéressante et c'est rare d'avoir des oeuvres d'autrices disponibles en France donc foncées et voilà n'hésitez pas à me dire s'il y a une autrice dont vous aimeriez que je parle peut-être que la prochaine sera Pyoko Okazaki je sais pas enfin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à bientôt